Il y a encore quelques années, Esther n'aurait pas eu droit au bonheur d'être maman. Touchée par le syndrome des trompes bouchées, Esther souffrait comme près de 20% des femmes camerounaises d'infertilité. Mon histoire commence en 2011, donc juste après le mariage, un an de mariage, on est allé naturellement. Donc après un an, on s'est rendu compte que l'enfant est arrivé à venir. C'est très difficile parce que nous sommes dans une société où c'est traditionnel. L'enfant a une valeur importante. Mais maintenant, quand ça n'arrive pas, la plupart du temps, on jette le tort sur la femme. Ça aboutit à des divorces. Et puis quand on est dans la famille, on vous marginalise. C'est vraiment compliqué. Si Esther est aujourd'hui maman d'une petite Alice, c'est grâce à la clinique Odyssée ou clinique du bonheur, comme on l'appelle au Cameroun. Créée il y a 17 ans par le docteur Gouetbel, le premier centre de procréation médicalement assisté en Afrique centrale, réalise chaque année plus de 200 fives et permet à une centaine d'enfants de voir le jour. Toutes les taches noires qu'on voit sur l'écran sont des follicules. Et c'est à l'intérieur de ce follicule qu'il y a les ovocytes, l'ovocyte qui est l'équivalent du spermatozoïde chez la femme. C'est ceux-là qu'on va extraire pour pouvoir les féconder avec le spermatozoïde de son mari. Si le taux de natalité reste élevé en Afrique, la fécondation in vitro gagne le continent. De plus en plus de couples en mâle d'enfant se tournent aujourd'hui vers les méthodes de procréation assistée, des techniques efficaces à plus de 40% à la clinique Odyssée. Des femmes viennent ici de toute la sous-région rencontrer le docteur Gouetbel, mais aussi des hommes en cause dans un tiers des cas d'infertilité. Des centres d'aide à la procréation existent également au Togo, au Ghana ou encore au Sénégal. De quoi surprendre quand on associe généralement à l'Afrique l'image de bombes démographiques. Il y a un paradoxe parce que quand on écoute ce qui est dit dans les médias, et même par l'OMS, il y a beaucoup d'enfants en Afrique. Il y a une hypernatalité, c'est ce qui se dit. C'est vrai qu'on va trouver en Afrique des femmes qui ont six enfants, sept enfants, mais maintenant on a aussi beaucoup, beaucoup de femmes qui ne sont pas fertiles. L'Afrique a le taux de stérilité le plus élevé au monde. On ne peut pas dire que parce que cinq enfants, cinq femmes africaines ont des enfants et que quatre autres ne devront pas les avoir. Non, je crois que c'est vraiment une question de justice sociale, justice humaine. On ne va pas dire que les Africains ne doivent plus accoucher parce que nous sommes pauvres. Ça me paraît trop terrible ça. Je pense que c'est une question des droits de l'homme. Chaque couple a le droit d'avoir un enfant. Avec un coût moyen de près de 2000 euros par five, le droit à la maternité n'est pas encore accessible à toutes. Et pourtant, conséquences d'infections maltraitées ou d'avortements clandestins, les principales causes de la forte prévalence de l'infertilité en Afrique sont connues et pourraient être évitées. C'est des problèmes qui, dépistés à temps, peuvent trouver une solution. Mais malheureusement, on est dans un contexte où prendre en charge de manière globale est efficace. Ces infections, tout cela a un coût. Et c'est des femmes, c'est des couples qui viendront consulter à un stade tardif qui font que le pronostic en termes de pouvoir de fertilité dépendra d'une procréation médicalement assistée qui n'est pas à la portée de tout le monde. Les instances internationales de santé publique estiment qu'un meilleur accès aux soins et au planning familial permettrait de faire chuter le taux d'infertilité en Afrique subsaharienne. Parce que maîtriser sa santé sexuelle et reproductive, c'est déjà préserver ses chances de donner la vie. Sous-titrage ST' 501